Chants, danses traditionnelles, poèmes, sketchs, présentations des journaux radio-bilingues sous la forme des pièces de théâtre, telles sont les prestations qui meublent la cérémonie de clôture des activités de la semaine du bilinguisme dans la région du littoral. Les enfants nous ont gratifié des belles prestations, des belles prestations à travers des activités d'ordre intellectuel, socio-culturelle et affective, tous adossés sur l'approche communicationnelle et le développement de l'expression orale. Tout chose qui veut dire que dans nos salles de classe, l'enseignement de l'anglais et du français sont une réalité. Les enfants émerveillés soulignent l'importance de la pratique des deux langues. Jean-Pé, si tu crois un anglophone, tu peux parler de l'anglais ou du français. Pendant la journée du bilinguisme, j'ai chanté les mots nationaux en français et en anglais. Thème de la journée, bilinguisme, vecteur de la digitalisation des enseignements et de la promotion des valeurs civiques et morales pour un Cameroun émergent. Activité présidée ce 2 février 2024 par Abou Bakari Haman, secrétaire général de la région du littoral représentant le gouverneur. Ça fait partie de nos origines. Un Camerounais doit être en principe bilingue. Deuxièmement, c'est la très haute volonté du président de la République, son excellence Paul Biya, qui a appelé de tous ses voeux que tous les Camerounais doivent être parfaitement bilingues. C'est très satisfaisant parce que nous constatons au jour le jour que les populations de la région du littoral sont parfaitement bilingues. Dans la région du littoral, la pratique des deux langues est une réalité. Les prestations présentées par les enfants en disent long. Ces deux disciplines officielles, le français et l'anglais, constituent dans notre jargon pédagogique qu'on appelle les disciplines instrumentales, encore mieux les disciplines fondamentales. Toutes choses qui permettent de prêter une attention particulière à son développement dans les salles de classe. À travers le bilinguisme, nous voulons véhiculer aux enfants des valeurs d'intégration nationale. Les valeurs inculquées aux jeunes scolarisés rassurent sur l'avenir du fait de l'anse de la nation.